Et salut tout le monde et bienvenue sur cette brève du mois de mai 2021. Et comme d'hab, je ne suis pas seul et pas que là-dedans parce que du coup, c'est le bazar. On ne va pas en parler, ça va aller plus vite. Sinon, on pourrait faire une émission de trois jours. Je suis accompagné et en bonne compagnie avec l'incroyable Déborah. Salut ! Est-ce que tu es chaud patate ce soir ? Yes ! D'attaque pour cette brève de mai. Et d'attaque pour cette brève de mai, c'est bien, on part à l'assaut avec nos chars T-34 russes et collectivisés. Et je suis aussi avec l'excellent GB avec un invité sur sa perche à micro. Coucou, vous l'avez vu en live ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Quel petit nom a-t-il ? Chafoun. Chafoun, ok. Petite madame. Et du côté de la Wellandutani, nous avons l'avoué de la corporation, je pense, le fact-to-tout, l'agent de terrain, Antoine. Hello ! Hello, est-ce que tu vas bien ? Mais ça va très bien. Prêt, on y va, go ! C'est cool. Alors, on va parler de quatre jeux, un jeu chacun, chacune cette soirée. Quant à moi, je vais parler de Mouse Reader dans cette émission. Et Antoine, de ton côté, qu'est-ce que ça va être ? Moi, je vais parler du supplément Les Templiers pour Néphilim Légende. Ok, un programme légendaire, donc. Et à GB, ça va être carrément différent, a priori. C'est autre univers que Les Templiers. Ah oui, clairement, à moi, ça va être, on va se balader dans la cambrousse, c'est le guide du Rovagnon pour les aventures en terre du milieu chez Edmund. Yes, c'est ça, c'est ça. Histoire de rester dans le dévin système. Et enfin, Déborah, qu'est-ce que tu évoqueras dans cette émission ? Alors, moi, je vais vous parler d'un recueil de scénarios, Les Créatures de la Nuit. Donc, on resterait aussi un petit peu dans les légendes et tout ce qui est folklore, quand même. Un peu sombre, etc., etc. Mais avant tout ça, avant qu'on évoque des tas de jeux formidables, on va envoyer le jungle. C'est parti. Le jungle ! Bon, eh bien, je commence cette brève avec un jeu. mini-pouce, mais pas, mais costauds, en fait, petits mais costauds comme les pubs Michoko à l'époque des années 90. J'ai honte en disant... Oh, c'est vieux ! Je suis désolé, je crois qu'il y a plus de... Non, non, mais je m'excuse. Donc, c'est Mouse Reader qui est édité dans sa nouvelle version en VF par Electric Goat et qui a été traduit par Gullix. Gullix, c'est face au Titan, notamment. Voilà, c'est sa version étendue. Il est passé de 13 pages à tout ça. Donc, du coup, bon, on mettra des visuels de ce qui était balancé. On va réutiliser honteusement les visuels de l'unboxing que j'ai diffusé la semaine dernière, comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà, on ne s'en mette pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Alors, il y a plein de trucs. Tu as un livre de base, plus un scénar en PDF à 8 euros et à 12 euros en ajoutant le livre de base. Tu as l'écran qui est vendu à part à 10 euros. Et si tu voulais la complète, en fait, tu avais 40 balles contenant tout avec un petit scénario, un lieu d'aventure, en fait, exactement, avec. Donc, on passe de 13 pages à quand même une belle pelletée de matos. Exactement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 44, 46 pages. Voilà, plus pas mal de trucs. Donc, voilà, ça a bien augmenté. C'est un univers bac à sable. On joue des souris, du coup, dans un monde peuplé de créatures géantes. Donc, l'équivalent du dragon, c'est le chat. Voilà, en gros. Tu tombes sur un chat, c'est la merde. Voilà, c'est simple. C'est assez bac à sable. Sinon, en fait, tu vas plutôt créer, toi, un mini-univers de jeu par un système de cartes, par hexagone, comme un peu Vurme ou ce genre de choses, comme on peut voir dans l'OSR aussi. Au niveau des règles, c'est du D20 Système. Et non, 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 Jean-Baptiste, il n'y a pas six caractéristiques. Il n'y en a que trois. Si tu étais tombé sur ce jeu, tu vois, non, tu en aurais oublié une. Les forces d'extérité et volonté, en fait, au niveau de la création de personnages, c'est très simple. Tu lances trois D6 pour chaque, tu gardes les deux meilleurs. Et tu as un D6 PV plus un D6. Tout simplement, tu as des pépins un peu. C'est de l'argent. C'est des petites graines, du coup. Et si tu cumules ton argent et tes PV, ça va te donner un passé. En fait, voilà, ça te donne deux objets, un passé de genre mercenaire, cuisinière, etc. Alors, il y a beaucoup de noms féminins, parce que tu es Zune, souris, voilà. Et tu vas aussi choisir ton petit signe de naissance, ton pelage. Est-ce que tu as un pelage uni ou est-ce que tu as un pelage t'acheté ? Voilà, un pelage qui ferait rêver, Jean-Baptiste, en ces soirs de déprime face au miroir et son rasoir qui ne sert à rien. Il faut que je laisse pousser, ça va descendre, tu vois. Non, 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 ne fais surtout pas ça. Au niveau du jet de dé, c'est simple, tu as un dévin, tu le lances, il faut faire inférieur ou égal à un niveau de sauvegarde, parce que les caractéristiques sont appelées des sauvegardes dedans. Tu as la règle d'avantage qui te fait lancer deux dévins et garder le meilleur, et la règle de désavantage qui fait l'inverse. Tu as plein de tables. C'est des tables de génération aléatoire, c'est de l'OSR. C'est vraiment le style pour... Ça a le goût du dévin système, vraiment de ton jeu de dragon, mais avec un côté très impro. Il faut vraiment que tu rebondisses tout le temps. Le jeu est assez mortel. Une tâche... Une attaque, pardon. Une tâche, n'importe quoi. touche automatiquement et fait des dégâts, quoi qu'il arrive. Donc, tu mets une attaque, tu touches, tu manges. Voilà. Bon, avec tous les désagréments que ça peut avoir. Tu as une gestion de l'inventaire assez simple, parce que ça, je vois un peu sur ça. Une case égale un objet, voire parfois des objets qui peuvent prendre plusieurs cases. C'est assez visuel. Ça fonctionne avec un petit principe de superposition de petites cartes qui sont prévues en mettre deux jeux dedans. Et la magie, globalement, c'est un peu comme dans Capharnaud. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là. Il y a les tablettes à galantaine. Alors, parce que normalement, Capharnaud, c'est du Freeform. En fait, il y en a qui disent non, moi, je fais l'inverse. C'est l'un des problèmes de Capharnaud. D'ailleurs, il y a plein de sous-systèmes. Mais bon, on en parlera plus tard. En gros, c'est écrit dans des tablettes. Et puis, tu les casses. Et puis, tu les utilises, ça fait le sort. Et il faut les réinitialiser. Et voilà, tu ne les casses pas, du coup. Tu les utilises. Et tu peux cumuler de la puissance pour faire des effets. Comme je te disais, c'est basé sur des principes d'exploration. Donc, tu fais une carte avec des hexagones, cinq de côté. Tu mets un truc au centre qui est amical, une colonie souris. Et puis, tu mets quelques lieux avec, par exemple, le coin où un chat traîne ou des brigands traînent, etc. Il y a des rats qui sont nos etnus aussi. Et tu as un système de faction qui est mon truc préféré de cette version. Je trouve assez simple, mais efficace. Ça accompagne ta région avec ces petits hexagones. Tu en crées trois cas. Tu leur attribues deux, trois ressources. Des espirons, de forteresses ou des fonds monétaires. Et trois buts crantés de deux à cinq. Entre chaque session, la faction va lancer les dés pour chaque ressource qui vont leur donner éventuellement des bonus pour augmenter ou réduire, du coup, l'objectif, l'avancée vers l'objectif. Sachant que les PJs peuvent foutre la merde et balancer suffisamment d'éléments négatifs pour diminuer des ressources et diminuer l'avancement d'un objectif. Alors, pour ma critique, ce que j'en ai pensé, vite fait, ça a été assez rapide. Je vais commencer par les points négatifs. Il y en a deux, globalement. Au niveau du thème, je le trouve cool, mais je le trouve très transparent. En fait, ça dit que tu joues des souris, mais tu pourrais jouer des bulldogs. Bon, ça serait à peu près pareil. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et je trouve que ça dommage. Ça ne joue pas assez sur le principe de gigantisme, en fait. Tu vois, comme tu peux avoir dans les oubliés, chose sur lequel appuie plutôt bien les oubliés. Et deuxième point négatif, c'est l'univers. Alors, je sais que c'est de l'OSR et qu'en termes d'univers, c'est assez épuré. Mais quitte à avoir une version étendue, j'aurais préféré un peu plus de détails sur l'univers. Désolé. Pourquoi j'ai fait ça ? Donc, j'aurais aimé un peu plus de détails sur l'univers, mais pas un gros lore développé comme Explorateur de Bruin, que je critique en live il n'y a pas longtemps. Il y a juste quelques éléments d'ambiance. Soit au reçu. Après, il y a beaucoup de points positifs. Il y a quand même pas mal de choses sur les scénarios. En fait, il y a deux lieux qui sont présentés dans le bouquin. Donc, c'est la façon de faire du jeu. C'est fait en deux micro-pages. Donc, c'est vraiment tout petit. Voilà. Je vous le montre à la caméra. Ça tient là-dessus. C'est vraiment mignon. Et là-dessus. Je le montre rapidement pour ne pas divulgacher, entre guillemets. Donc, l'utilisation du lore dans les scénarii, c'est pas mal. Puis, ça a quand même un look qui est assez bien fait. Donc là, dans la boîte, il y a Souchville et le comté Deck dans la boîte. Et puis, il y aura peut-être d'autres à venir. On ne sait pas. Tu as le système de faction, en point positif, que je trouve très cool et très adaptable à n'importe quel système de jeu. Sur du vampire, sur du alien, sur du bâton RPG que Freud, Geekbois, sortirait peut-être bientôt. On ne sait pas. Tu as la génération aléatoire qui est assez bien fichue et facile à prendre en main. Alors, de 33 mouvements, tu as ta colonie, tu as ta région, tu as les éléments perturbateurs. C'est assez foutu. Et du côté des visuels, je suis assez fan de ce qui se dégage des illustrations. Alors, c'est que du crayonné, que du noir et blanc. Il n'y a que la couve en couleur. Et ça ne jure pas, vraiment. Je trouve que ça sent le souffle de l'aventure, entre guillemets, parce que du coup, c'est très létal. Tu vas avoir tendance à crever pas mal de fois. En bref, c'est un jeu indépendant, slash auto-édité, qui est vraiment ambitieux et qualitatif, je trouve. Et c'est déjà à mi-course de cette formidable année 2021, avec déjà un confinement de deux mois et à plus si affinité. Déjà, l'une des meilleures choses que j'ai eues entre mes mains cette année. Ok. Ok. Moi, j'ai une petite question. Vas-y, j'ai une petite réponse. Petite question. On sait que les souris se reproduisent pas mal, donc il y a pas mal de portées, etc. Ça ne vit pas longtemps. Et en plus, le jeu est létal. Est-ce qu'il y a un système qui prend en charge la généalogie ? Le fait qu'on puisse être dépendant de trucs mûches ? Tu peux le rajouter. Après, tu as le système de tirage de passé, en fait. Le mec, il peut jouer là-dessus. Mais sinon, non, on n'est pas vraiment sur les trucs très... T'as des tailles de villes qui sont indiquées, mais voilà, on joue pas vraiment sur ça. Tu peux le rajouter. Ok, ça marche. Voilà. Ça se veut être assez minimaliste quand même. Tenir une quarantaine de pages, c'est chaud de rajouter des éléments. Il y a trop de trucs. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, à moins que vous ayez d'autres questions, c'est tout mignon, effectivement. Je vais laisser la main au café inné Antoine. Qui va nous parler. Qui va nous parler. Non pas d'Assassin's Creed, mais de Néphilim. Eh oui. Des Templiers. Les Templiers. Eh oui. Moi, je vais vous parler de ce petit ouvrage. Voilà. C'est beau, c'est coloré. Il y a beaucoup de bleu. Donc, dernier supplément sorti pour Néphilim. Les gens de la cinquième édition de Néphilim. Le jeu où on joue des êtres magiques qui s'incarnent dans des gens. Depuis l'aube des temps. Il y a plein de vidéos pour avoir plus d'informations. Je ne vais pas commencer à vous expliquer l'univers. Oh non, non. Oh, voilà, on est d'accord. On aura, c'est bon. 40 minutes max. Donc, voilà, on n'a pas le temps. Mais voilà. Donc, ce supplément, il va parler de quoi ? Bah, du coup, des Templiers. Et du coup, les Templiers, c'est qui ? C'est la société secrète la plus importante de cet univers. Société secrète composée d'humains. Et surtout, d'humains qui traquent et fument les Templiers à vue. Enfin, qui fument les Néphilim à vue. Ok. Quoi qu'ils se fument les uns les autres aussi. Je vais y revenir. Donc, voilà. Donc, il y avait une première version qui était sortie chez Mnemos. Lors du financement participatif, il y a un petit moment. Et là, il vient de ressortir en boutique il y a quelques temps. Chez Ludica. Partenariat entre les Douce-Singes et Mnemos. Comme ça, on s'y retrouve. De quoi que ça cause ? Bah, les Templiers. Donc, le supplément va traiter de l'origine de cette société secrète. Qui voit ses origines remonter à l'Egypte antique. Rien que ça. C'est pas mal, ouais. Ça revient littéralement à l'époque d'Akhenaton. Ok. Enfin, le rappeur. Non, pas lui. Non. C'est possible, mais un tout petit peu avant. Voilà. Quelques dynasties avant. Légèrement avant. Légèrement avant, voilà. Je cautionne pas. Je suis désolé, Dimat qui m'a regardé. Je suis désolé. Excusez-le. Ça arrive. Je ne sais pas ce qu'il fait. Du coup, ça va traiter toute l'histoire des Templiers depuis leur fondation. Les différentes transformations que cette société a vécues. Depuis l'Egypte antique jusqu'à les fameux Templiers. Qu'on a pu voir pendant les croisades. La chute des Templiers qu'on a pu voir peu de temps, quelques années après les croisades. Et ce qu'ils sont devenus après, c'est-à-dire des sociétés secrètes qui ont infiltré la société publique. Nous sachons. Nous sachons. Nous sachons très bien. Voilà. Bon. Dans le livre de base, les Templiers étaient rapidement mentionnés. Voilà. C'est des humains. Ils vous attaquent à vue. Ils sont méchants. Agre-greux. Bon. La plupart du temps, ça suffit. On est d'accord. Ah oui. Ben, mentez pas. C'est ça. Oui. La plupart du temps, c'est ça. Moi, j'ai l'air de voir un bouquin qui dit un jour « Agre-greux ». Alors, la description d'une faction antagoniste. C'est une mission. Et là, je l'achète. Non, là, c'est bien plus décrit. Du coup, on va voir leur histoire. Et à un moment de leur histoire, les Templiers ont vécu un petit schisme interne, lors de ce qu'on appelle les guerres de l'Apocalypse. Un événement important de l'univers de Néphime s'est passé globalement dans les années 90. C'est parti. C'était le zbol de tous les côtés. Du coup, les Templiers se sont fragmentés en plein de petits morceaux. Et du coup, ils se sont restructurés en trois grandes branches. Trois visions du monde. Donc, on va voir la description de la branche, celle qui se fait appeler le Temple Véritable, qui sont très portées sur la tradition médiévale. Du coup, c'est vraiment des cérémonies et des adoubements en côte de maille avec l'épée sur les épaules. La tradition ! Monsieur ! Du coup, une société, eux, ils n'ont pas beaucoup de monde, ils sont très peu nombreux, mais ils ont beaucoup d'armes magiques, parce qu'ils ont récupéré tous les trucs traditionnels, ils l'ont gardé et tout, ils ont le prestige, mais ils sont un peu vénères et un peu fermés d'esprit. Du coup, c'est assez facile de les manipuler. On va présenter une autre faction, le Nouveau Temple, qui est une sorte de société plus portée sur l'espionnage, le contrôle de la société humaine. Plutôt que de chercher à tuer les néphilimes, on prend le contrôle des humains pour mieux traquer les néphilimes. D'accord. Et ça se passe majoritairement en Russie. Tiens donc ! Ah ouais, donc, mafie... Sans le KGB des Templiers. Mais c'est ça, il y a du KGB, on va mentionner KGB, on va mentionner Poutine, on va mentionner la Pravda. Bref, ça fleure bon la Russie. Ah, merveilleux. Donc, une autre société qui a du pognon, le problème c'est qu'elle est tellement visible qu'il n'y a pas que les néphilimes qui les surveillent, il y a les états mondiaux qui les surveillent. D'accord. On ne sait pas trop ce que vous êtes, mais vous êtes un peu bizarres quand même. Ça pue la merde. Et puis, une troisième faction qui est plutôt portée sur l'hyper-technologie, avec l'équivalent d'un Bill Gates, d'un Elon Musk. Ok, Elon Musk. Qui sont en mode, la technologie c'est ultra important, on va affronter nos adversaires, les templiers, enfin les néphilimes et les templiers, parce que tout le monde s'affronte les uns les autres au bout d'un moment, pour savoir qui aura le droit de tuer les néphilimes. Pas d'entraide, non, 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 il ne manquerait plus que ça. Mais voilà, beaucoup de technologie, ce genre de choses. Puis une quatrième faction un peu bizarre, des templiers oniriques. qui se baladent dans les plans oniriques et subtils. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous comprendrez, on ne va pas rentrer dans les détails. Ceux qui ont pris du krach, du coup, c'est... Ah mais ils sont dans des mondes magiques parallèles et ils sont sur des galions volants. Ah les mecs, ils sont dans un trip total ! En fait, quand ils sont dans le monde éveillé, dans le monde réel, ils sont... Par contre, dans les autres mondes, c'est des guerriers de l'infini qui passent de monde parallèle en monde parallèle. Ok. Du coup, on a toutes ces factions, comment elles... Elles sont connectées tant bien que mal, surtout mal, voilà. Les relations qu'elles vont avoir avec les néphilim et d'autres sociétés secrètes, ça c'est pas mal du tout. Il y a des trucs super sympas comme un guide à chaque fois d'interprétation pour chacune des branches. Par exemple, le temple véritable, les premiers, les tradis, ils vous disent Attention ! On est sur du gros nonneux raciste, monarchiste, qu'on recrute en général dans les sociétés d'ultra-droite. D'accord. Ouais, c'est bien, ouais. C'est pas mal, ouais. Voilà, c'est un mode... Du Paris Saint-Germain, d'accord. Alors que l'ultra-technologique, on recrute dans les start-up. Voilà, on recrute les pires salopards dans les start-up. D'accord. C'est-à-dire tous les gens des start-up, quoi. Non, le gratin, ceux qui ont réussi. Voilà, c'est ça. Donc au final, pas beaucoup. Et puis bon, celle avec l'espionnage, j'ai des épions et l'armée, parce que c'est toujours rigolo d'envoyer des espèces nases sur des êtres magiques. C'est ça. Donc, il y a ça. Et puis après, on va avoir aussi toutes les règles spécifiques aux Templiers. Enfin, pas spécifiques, mais les règles de l'orical, ce fameux élément magique qui fait très mal au Néphilim. Le seul truc qui est capable de les tuer définitivement. Comment ça fait ? D'où ça vient ? Qui en possède ? Et en termes de jeu, ça marche. Comment vraiment ? Ok. Donc c'est assez sympatoche. Et il y a aussi deux scénarios qui sont contenus dedans. Donc ça, c'est pas mal. Et une campagne qui s'appelle Le Trésor des Templiers. Rien que ça. L'ambition. Oui, de l'ambition. De l'ambition de partout. Et globalement, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, il y a des points négatifs. Alors, bon, point négatif, c'est que, c'est comme ce problème, c'est toujours Néphilim. C'est-à-dire qu'on va parler d'événements et de personnages. Si vous n'avez pas lu le livre de base d'un bout à l'autre, avec attention, vous n'allez rien comprendre. Mais vraiment rien du tout. Mais après, c'est Néphilim aussi. C'est comme ça. C'est un jeu qui pousse à en apprendre plus, à regarder les autres suppléments, en apprendre sur le net, ce genre de choses. C'est voulu. C'est le postulat de base. Mais ça surprend toujours de dire, bon voilà, c'est l'heure de la fondation des 22 arcanes par Akhenaton. Tu es en mode, wow, 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 wow. On va apprendre ça depuis le début. Après, tu fais, ah oui, d'accord. Bon, c'est un petit détail. Il y a un autre petit souci après. c'est que le jeu s'ancre dans notre monde et on va citer des personnages existants mais en changeant les noms genre on va pas avoir Poutine mais ils ont changé légèrement le nom c'est Vladimir Poldine on va pas avoir un Bill Gates mais c'est qu'au bout d'un moment ça fait un peu ridicule à trop vouloir se séparer de notre monde c'est un peu dommage bon après on peut mettre le vrai nom ça changera rien François Groland c'est un petit détail mais c'est qu'au bout d'un moment à titre perso ça me sort un petit peu de l'immersion alors que tout le jeu est à fond sur les mythes l'histoire existante et puis là on a des noms qui sont twistés et ça ne sent plus à grand chose et c'est que dans ce supplément ou c'est tout le temps comme ça ? dans les autres mais en fait c'est surtout ce supplément il traite deux personnages actuels alors que d'habitude dans les films on va plutôt parler de l'architecte de Louis XIV voilà en général c'est des persos historiques là c'est des persos contemporains donc ça ça change un petit peu bon après ça c'est des petits j'ai moins apprécié de ce côté là après les factions elles sont très très grobiles en même temps c'est les Templis à l'échelle mondiale bon c'est à la fois un défaut et aussi c'est quelque chose de sympa parce que ça change aussi l'échelle à laquelle on va jouer d'habitude Néphilim on joue local vous pouvez faire une campagne complète sur l'histoire locale de votre petit village d'enfance et vraiment on peut jouer des années dessus sauf que là on vous parle de complots à l'échelle mondiale genre on vous parle quand même de peut-être potentiellement aller fumer Vladimir Poutine ah ouais faut en avoir voilà on parle de voilà ils le disent attention c'est vous pouvez mais attention on parle quand même de factions qui sont en mode nous on dirige des pays moi je dirige c'était le corpo ah ouais bah moi mon Néphilim il gère une épicerie chaque week-end mais pas plus quoi elle est bio elle est bio et magique et magique bon voilà ça bon après mais c'est sympa d'offrir un nouvel un nouveau point de vue sur l'univers de Néphilim pas se limiter au truc local ça donne vraiment l'impression que tout est relié au niveau mondial et ça c'est plutôt sympa après pour l'utiliser correctement ça c'est autre chose il y a 90% des informations ça donne des consignes mais on ne peut pas les utiliser tel quel l'opposition elle est dantesque alors que dans Néphilim on est bon mais là ça ça va peut-être un peu trop loin par contre les scénars ils sont tous très bons franchement c'est super inspirant c'est une bonne chose je ne vais pas divulgacher de toute façon je ne suis pas sûr si au cours de Néphilim ça ne vous parlera pas beaucoup mais ok très bonne surprise bon bah écoute globalement le bilan est globalement bon comme celui de l'URSS donc et en parlant du RSS c'est donc de JB et donc évidemment c'est très logique tout à fait des terres du milieu voilà je fais des transitions genre mode j'en ai plus rien à foutre tu vois des terres du milieu tu vois voilà comme ça on est tranquille donc JB toi tu as lornié enfin tu as fait du love un peu du côté des terres du milieu avec le guide du Rovagnon c'est ça qui va arriver tout 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 bientôt du coup c'est ça il est prévu de sortir ce vendredi 28 très exactement donc il y a 2-3 jours voilà au moment où ça sortira tu regardes cette vidéo voilà c'est ça donc ça tombe bien tu peux l'avoir peut-être dans les mains au moment où tu regardes cette vidéo et tu feuilletteras en même temps que je vais vous raconter les histoires sur les terres du Rovagnon alors j'ai pris un parti un peu particulier c'est que j'ai voulu un peu situer aussi tout ça dans le lore dans l'histoire du Seigneur de Zano pour qu'on puisse un peu voir en quoi c'est impactant de parler de ce supplément là alors c'est évidemment un ouvrage d'aventure en terre du milieu inspiré de 5ème édition Donjons et Dragons donc système classique on connait et c'est édité chez Edge alors ici le supplément il va se concentrer principalement sur les terres de rivière donc à partir de l'enduin et Mehdi je te vois alors pour ceux qui savent pas j'ai rangé mon document là Mehdi il est en train d'écrire des conneries en même temps sur le document et oui je t'ai dénoncé tu croyais que j'allais pas le faire non mais donc ça va aller de l'enduin à la forêt noire donc ce sont des territoires sauvages et dangereux un peu comme Mehdi tu es sauvage et dangereux n'est-ce pas Mehdi ? on dirait un écureuil fou là par contre ok alors comment ça se situe au niveau de l'univers et du lieu vraiment exactement donc je vous ai parlé de la forêt noire de l'enduin mais c'est le Rovagnon va se situer au niveau du Seigneur's Anneaux à l'est des Monts Brumeux et au sud des Montagnes Grises et il va y avoir pas mal de royaumes et d'ethnies en fait qui vont vivre dans ces eaux-là dans ces territoires-là déjà on a les elfes sylvains et ils ne s'appellent pas tous sylvains voilà bon bref voilà c'est nul ensuite on a le royaume des Rébor qu'on connait parce qu'il a été récupéré par les nains après avoir décimé dégommé le grand dragon Smaug nous avons également Lacville c'est là où il y a les bouseux d'humains et les Béorniens vers le lac d'Anduin les Béorniens c'est les meilleurs ils mangent du miel et ils sont super forts néanmoins il ne faut pas oublier que la forêt noire elle borde également la citadelle de Dol Guldur qui est la citadelle en fait de notre cher Sauron donc il faut garder à l'esprit que dans ce supplément on ne va pas avoir simplement des monstres sauvages ou des elfes sylvains un peu vénères parce que tu rentres dans leur forêt on va avoir aussi des sbires de l'œil malfaisant qui vont progressivement gagner la forêt noire et essayer de prendre possession de ce territoire là alors au niveau du contenu vous l'avez compris il va y avoir une description super détaillée des territoires des sanctuaires mais également des dangers qui sont à mise à disposition du MJ pour casser la bouche aux aventuriers mais également tout ce qui est sites d'intérêt mais aussi les amis potentiels parce que bon les Béorniens on le sait ils ne sont pas si méchants que ça en soi et si on est bien sympa avec eux peut-être qu'ils vont vous aider et de la même manière on va avoir un bestiaire de la zone avec bien entendu et ça ils insistent bien lorsqu'ils font la pub pour ce supplément il va y avoir les grandes araignées celles qu'on voit dans le Hobbit justement donc ça c'est bien on est content mais il n'y a pas que ça au niveau des mécaniques de jeu il va y avoir de nouvelles phases de nouvelles actions pour la phase de communauté alors pour ceux de derrière qui n'ont pas trop suivi ce que c'est la phase de communauté lorsqu'on va clore un scénario lorsqu'on va préparer une prise de niveau ou lorsqu'un personnage va apprendre une nouvelle capacité il y a ce que l'on appelle la phase de communauté qui va mettre en scène finalement cet apprentissage et cette progression et créer une sorte de zone dans laquelle c'est le joueur qui va avoir la main et proposer un peu ce qui va se passer à l'intérieur de ces phases là donc on va avoir de nouvelles actions j'essaie de me renseigner un peu plus je n'ai pas trouvé ce qu'on va voir je ne sais pas si vous avez réussi à avoir des infos dans un supplément quelque part là derrière voilà parce que je me demande ce qu'ils vont rajouter parce que ça me paraît assez flou quand même la phase de communauté je ne sais pas peut-être qu'il va y avoir des petits micro-scénar je ne sais pas c'est des actions rajoutées que tu fais pendant l'hiver donc là c'est des actions spécifiques pour lieu je crois de les terres sauvages ok donc ouais ça doit être une sorte de guide d'aide de jeu en mode je vais couper du bois chez Béorne pendant tout l'hiver voilà ça doit être des trucs comme ça ok on rajoute un autre élément que je trouve super top c'est la description culturelle de certains peuples sauvages les elfes et les hobbits parce qu'apparemment oui il y a des hobbits sauvages qui vous mordent les pieds si vous êtes un peu vénère ça paraît c'est ça ok alors ce dont on peut s'attendre justement c'est que vu que l'histoire du jeu de rôle dans les terres du milieu se termine à la fin du troisième âge enfin commence à la fin du troisième âge après la bataille des cinq armées si vous avez lu le hobbit ou vu les films ou si vous aimez Warhammer parce que le film c'était du Warhammer on va pas se le cacher les nains sur des gros cochons qui font les fous on va avoir des infos un peu intéressantes supplémentaires que nous donne pas le descriptif du livre on sait par exemple qu'il va y avoir le rohan qui va se fonder par les éothéodes donc c'est à cette époque là que le rohan se fond donc on peut imaginer qu'on va avoir progressivement dans ce scénario là enfin dans ce supplément là l'influence croissante de ce peuple à cheval mais également on sait que les plantes Sauron étaient un peu cassées par l'influence de Gandalf qui lui a un peu pété la bouche et donc on peut imaginer que Sauron va tenter de s'élever à nouveau et Mehdi a encore fait des bêtises sur le document Drive pour tester mon calme non mais par défaut ça sera toi Mehdi voilà tu vas prendre pour les autres prouve-le attends et tu es encore effacé deuxième édition ah non non prouve que c'est quoi attendez je vais prendre une capture d'écran tu mettra ça Antoine lors du montage non bon bref c'est tout ce que je vous avoue dire pour le supplément aventure les guides du Rovagnon en fait et je pense que ça va être vraiment sympa pour ceux qui sont vraiment fans du Seigneur Zano à chaque fois c'est des suppléments de qualité qui sont proposés donc on voit pas pourquoi celui-là il serait pas de qualité globalement ce qui se fait sur Aventure en Terre du Milieu c'est vrai que c'est du lourd ouais c'est pas mal vraiment la gamme est bien bien cool ok ça fait un bon 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 plus de l'or pour l'autre sur le c'est ça pour qui pour l'autre mais c'est qui l'autre L-O-T-R oh 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 je me suis dit d'expliquer mes blagues on me chafoune c'était c'était mon premier jeu de mots vous le respectez même pas ah non mais si 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 mais moi je valide mais c'est pour ça que je fais c'est sa manière de valider monsieur vous faites un AVC non je suis en train de valider mais du coup Déborah puisque tu en es à des jeux de mots avec en essayant de faire des transitions alternatives du coup je vais te laisser la parole parce que tu vas aller du côté de la nuit et du côté de Game On Tabletop et d'un financement participatif qui s'appelle Les Creatures c'est ça Of the Night Of the Dead Of the Night Of the Shadow bien je t'en prie qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que quoi qu'est-ce alors bah une fois n'est pas coutume je vais encore vous présenter un Game On Tabletop j'adore faire ça c'est ma vie soutien des projets qui sont financement t'as raison et je vais pas vous parler d'un jeu mais d'un recueil de scénario donc Les Creatures de la Nuit donc je vais un petit peu remettre en contexte la création du truc c'est déjà ça commence avec l'association Nickel qui est une association de jeux de rôle vous avez pas pu passer à côté puisque du coup elle est passée elle est pas basée pardon à Kaisenberg dans le Haut-Rhin donc c'est français ouais et on les connait pas mal ces derniers temps parce que normalement ils ont l'habitude de faire des festivals de jeux de rôle en vrai sauf que avec le Covid et tout ça depuis 2020 ils ont pas pu le faire donc l'édition de l'année dernière et l'édition de cette année aussi qui devait avoir lieu début mai mais bon ils sont pas découragés et du coup ils ont fait un festival en ligne le Nickel Rirol et voilà vous en avez forcément entendu parler du coup ils ont pas mal tourné dans la communauté rouliste nous-mêmes on y était et à l'occasion du premier festival qui a eu lieu en 2020 ils ont fait un concours d'écriture de scénario sur les trois lois donc les trois lois d'Isaac Asimov que vous connaissez pareil forcément et ils ont eu une dizaine de participants les récompenses Espoir Jury ont eu un recueil de scénarios donc pareil édité par l'association Rirol et Way of Gamers et c'était un recueil de quatre scénarios futuristes mais aussi médiéval fantastique et steampunk et les échos que j'en avais eu étaient plutôt positifs même ce que j'avais vu c'était visuellement très beau et du coup déjà si t'es attentif tu te dis mais pourquoi tu me parles d'un recueil de scénarios qui date de l'année dernière c'est la brève du mois de mai 2021 les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut oui voilà c'est vrai en fait c'est pour vous faire une transition sur le nouveau recueil de scénarios qui c'est incroyable j'adore les transitions et cette fois-ci donc c'était pour la Nickel Dark Rirol donc la deuxième convention enfin le concours de scénarios c'était à l'occasion de la première convention c'est compliqué et c'était les créatures de la nuit à travers les légendes locales c'est pour ça que le recueil s'appelle créatures de la nuit et donc ce concours et ce recueil a été parrainé par Philippe Horibaud donc oui si vous êtes des connaisseurs de jeux de rôle ce doux nom vient sûrement vous chatouiller familièrement les oreilles puisqu'il est entre autres derrière l'appel de Cthulhu les lames de Cardinal et depuis le malencontreux accident il s'est mis dans l'empire de Cerisier une quest et tout ça ouais voilà malencontre constaté et donc une vingtaine de participants ont envoyé leur candidature pour ce recueil de scénarios et on va avoir un financement on a un financement jusqu'au 6 juin 2021 pour pour financer ce recueil alors il est d'ores et déjà financé je vais vous proposer je vais vous décrire ce qu'il propose un petit peu alors à la base il devait y avoir quatre scénarios comme le premier sauf que avec les échelons supplémentaires en fait il y en a six ouais donc d'autres plus dont un de Philippe Horibaud classe yes les thèmes de ces six scénarios du coup comme vous vous en doutez c'est les créatures et les autres bestioles qui sont issus du folklore de différentes régions de France du coup c'est assez sympa voilà vous allez découvrir les trucs bizarres qu'il y a chez nous et ça il y a des descriptifs de ces de ces scénarios sur le Game On et on voit qu'il va y avoir vraiment plein de types de scénarios d'aventures différentes il y a des disparitions des meurtres des événements paranormaux mais aussi des histoires d'Amur et puis tout ça au milieu de conflits scénorials de familles de la religion enfin bref tout ce qu'on aime pour les créatures donc qui sont évoquées alors il y a une petite liste genre il y a la coulobre la strega le voleur d'âme et les galipotes alors j'avoue que tout ça ne m'évoque rien sauf les galipotes parce que j'ai vécu dans le coin où il y en a donc je sais ce que c'est c'est local les potes avec qui on fait des galipettes les galipotes c'était évident alors c'est quoi des galipotes ? j'ai pas trop envie de spoiler parce que du coup si je dis ce que c'est les galipotes en fait les gens sauront ce que c'est une galipote ça n'a pas trop l'intérêt dommage bon je vais chercher voilà et donc pour continuer d'illustrer un petit peu la variété de scénarios qu'il va y avoir je tiens à vous dire aussi que du coup avec le recueil des scénarios vous allez visiter l'Avignon la Corse l'Auvergne Strasbourg et aussi les Carpathes en fait genre que c'est en France personne ne verra rien et pour les temporalités pareil il y a beaucoup de choses qui sont explorées ça va du 1er siècle au 18ème siècle il y en a un je ne sais pas trop si c'est peut-être du contemporain il y a vraiment beaucoup de variétés et de scénarios qui ont l'air très différents donc ça c'est assez cool pour les scénarios les mêmes c'est souvent 2 à 4 joueurs qui peuvent y jouer parfois 4 à minimum 4 maximum 6 et les durées de scénarios entre 4 et 6 heures donc c'est vraiment très versatile et contrairement au premier recueil des scénarios qu'ils avaient fait sur les 3 lois qui étaient motorisés par le système D et D5 petite pause de circonstance pour JB attendez il n'y en a pas 6 je n'ai rien compris cette fois-ci du coup le recueil ne propose pas de système pour pouvoir vraiment s'adapter à plein de systèmes différents justement mais par contre ils ont quand même mis en place un niveau qu'ils peuvent attribuer au PNJ pour savoir la difficulté genre à ce que tu affrontes le pécor du coin ou le seigneur de France tu vois c'est quand même pas pareil là il y a on a quand même le luxe d'avoir une illustration par scénario c'est assez sympa pour un petit recueil donc c'est illustré par Jérémy Bouzerna James de son surnom j'aurais dû dire ça Chroniques oubliées je crois oui Chroniques oubliées puis il a aussi participé j'ai hésité à parler de Lost London mais du coup il a aussi participé aux élus de Lost London enfin bref voilà il touche sa bille on va dire et donc avec les paliers supplémentaires il y aura aussi pour certains scénarios des cartes donc voilà vous constatez que je mouline un petit peu dans la small parce que c'est difficile de parler d'un recueil de scénarios que je n'ai pas entre les mains qui n'est pas édité mais je leur fais vraiment confiance pour ce coup-ci parce que le premier était vraiment cool il était très joli visuellement et bon on sait qu'il est soutenu par Philippe Horibaud donc on se dit voilà c'est quand même cool ça a de la valeur l'édition se fait par Studio Dead Crows donc pareil pour ce truc-là je ne doute pas que ce sera une réussite donc n'hésitez pas à aller voir le financement pour vous le raconter il y a deux contreparties il y a la contrepartie Niklaus alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Niklaus mais il y a la contrepartie Niklaus à 10 euros pour avoir le PDF et tu peux rajouter une option à 5 euros pour avoir la version réelle qu'on t'enverra alors le PDF c'est fin de l'été et la version papier c'est fin de l'année et on peut aussi avoir les deux recueils donc ça c'est pour une vingtaine d'euros et puis il y a deux contreparties boutiques différentes voilà donc je vous invite à aller voir c'est super pratique je pense vu qu'il n'y a pas de système imposé pour adapter sur une campagne genre pour faire une séance entre une entre-séances on va dire des choses comme ça et c'est quand même cool de soutenir ce genre d'initiative donc voilà je vous encourage à aller voir petite question est-ce que tu comptes pledger ? j'ai pledgé tu pledges coupable ? je le pledgerai pas je pledge coupable je jouerai à ta table que tu le veuilles ou non d'accord je me sens forcée et on saura ce que c'est des galipotes putain ils sont ronds moi je sais j'ai regardé le trichard wikipédia galipote mais c'est ça c'est tellement ça moi je pensais que c'était un truc mignon et après c'était pas mignon en fait voilà mais bon ok bon bah c'est ça bien bien épais bah écoute ouais si tu fais jouer vraiment moi je suis bien beauté pour faire ça et trêve de galipote c'est le bazar heureusement heureusement que c'est la fin de cette brève oh déjà oui tout à fait ça y est on va on va contenir les ardeurs de JB mais aussi les autres parce que vous êtes pas vous êtes pas en reste en fait pas genre on est tous autant foufous et on espère que du coup on aura on vous aura transmis un petit peu cette folie mais également des envies de jeux de rôle peut-être n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si justement ça fait partie de vos coeurs de ce mois-ci ou au contraire il y a eu totalement un autre jeu dont on n'a pas parlé bah je vous invite tout en regardant attentivement les mimiques des autres à nous rejoindre sur Facebook Twitter Discord et encore et plus encore d'ailleurs et je suis totalement déstabilisée ouais c'est mieux non mais tu tiens tu tiens attends on va voir ce qu'il va te dire jusqu'au bout et du coup bah à la prochaine brève cette fois en juin et d'ici là je vous souhaite bon jeu et bonne vie salut allez disous prenez soin de vous et à la prochaine prenez soin de vous